Comment ça va s'organiser ça ? Ça je ne sais pas, je ne suis pas ministre de l'éducation nationale, mais enfin je suppose que normalement l'intérêt général voudrait qu'on ne remmène pas tous les enfants en même temps le 11 mai, ça me semble tomber sous le sens, donc je pense qu'évidemment si le 11 mai les élèves étaient invités à revenir à l'école en classe entière, toute la journée, ça veut dire demi-pension compris, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont exercer une espèce de droit de retrait parental en disant ce sera sans mon enfant, parce qu'il y a quand même des limites à l'incohérence et à l'imprévoyance. Donc je pense qu'effectivement, en particulier pour les écoles primaires, il faut des demi-classes par demi-journée, c'est-à-dire que le matin la moitié de la classe avec un par table et de la distance, excusez-moi pas de récré ou alors des récré échelonnés par classe et non pas toutes les classes en même temps. Quant à la demi-pension, il me semble qu'effectivement il y a des enfants qui ont peut-être besoin de déjeuner dans des cantines, mais la restauration scolaire, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de risques pour les élèves et sans parler des sanitaires qui sont dans un état catastrophique au sein des écoles françaises qui d'ailleurs révèlent bien le niveau de civisme hygiénique qui est dans notre pays parce que quand on regarde la façon dont dans les écoles on est incapable d'arriver à tenir des sanitaires propres depuis des années, ça, ça n'a jamais été un grand plan d'urgence alors que ça aurait dû l'être et que tous les ans les gastros et les grippes c'est aussi beaucoup dû à ces problématiques sans parler des infections urinaires chez les petites filles, j'en ai vu des dizaines et des dizaines dans ma carrière. Donc voilà, je pense qu'il va falloir sacrément organiser tout cela et avec des disparités selon les régions, c'est inévitable. Toi qui est dans la machine éducative, est-ce que tu crois que l'école sera justement s'adapter parce que la vie va être différente bien sûr pendant de longs mois, est-ce qu'elle va être capable cette école de s'adapter ? Je pense qu'elle peut s'adapter surtout si la technostructure des inspections et des rectorats nous lâche un peu le mollet parce que ce serait bien. Ce sera au directeur, au directeur d'établissement de prendre les initiatives de s'adapter. Au directeur avec les enseignants et les parents pour qu'il y ait vraiment une prise en compte au niveau local. Mais si c'est pour avoir le décret du ministre, le rectorat sur le dos, là je dis non. Merci.